Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et la thématique qu'on va aborder va être Ansible. Et à peine j'arrive, il y a déjà Haribo et Xavier qui sont là, ainsi qu'à Cotime. Bonsoir à vous. Et j'en profite pour remercier tout de suite, puisque ça s'est fait durant, entre guillemets, durant le générique. Tiens, je remercie tout particulièrement Xavier G. pour ses 5 mois, 5 mois de sub. C'est tout bonnement génial. Merci Xavier, merci beaucoup à toi. Je ne m'en remets pas. Hop là, la suissette, le son n'est pas très fort. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça ? Parce que sinon, elle est un peu devant. Alors, bienvenue aussi à AzarACM. Est-ce que c'est le t-shirt contributeur d'Hachicorp ? Alors, c'est une excellente question. Ce t-shirt, je l'ai eu sur un salon. Je l'ai eu sur un salon. Donc, pour l'anecdote, j'étais présent au salon. Alors, comment il s'appelle cette fois-ci ? Open Source Experience. C'est bon là, au niveau du micro. Il est assez proche. D'un côté, je n'ai pas envie qu'il soit trop près. Parce qu'en fait, il est un peu devant l'écran. Parce que pour ceux qui ont déjà vu à quoi... Je ne sais plus si j'avais montré un peu l'envers du décor. Mais globalement, j'ai deux écrans. J'ai un écran là, bien en face. Et un un peu plus sur le côté. Et donc, essayer de caler le micro, le clavier et bien y voir sur les deux écrans, ce n'est pas évident. De même que le fauteuil. Vraiment, c'est toujours un peu tout un cirque juste avant de streamer. Mais pour en revenir au t-shirt, c'est un t-shirt que j'ai eu sur un salon. Donc, que j'ai eu au salon Open Source Experience. Qui est le dernier nom en date après Solution Linux, Paris Open Source Summit et autres. Et en fait, ce t-shirt, je l'ai eu sur le stand de Red Hat. Donc, Red Hat avait un stand, comme ça leur arrive parfois. Et il se trouve que j'ai eu ce t-shirt-là. Alors, la blague, c'est que j'ai eu d'autres goodies aussi. J'ai eu cette... C'était en 2021. C'était en décembre 2021. Je ne sais pas si je l'ai porté, mais j'avais un t-shirt. J'ai eu un t-shirt des Extra. Z Extra. Qui est en fait une... C'est une société qui fait des plugins, des add-ons pour Zimbra. Et qui a récemment sorti un... Entre guillemets, un fork slash concurrent de Zimbra. Qui est une solution de messagerie. Et ce fork s'appelle Carbonio. Donc, je suis passé sur leur stand aussi. Ils m'ont filé un t-shirt. Les t-shirts, ouais, ils sont... Je les ai eu gratuits. L'entrée au salon est gratuite. C'est un salon qui est professionnel. Bon, voilà. C'était auparavant Solution Linux. Open Source Experience. Donc, c'est le nom actuel. Ça s'est appelé aussi Paris Open Source Summit. Mais c'est un salon qui est surtout fait pour les professionnels. Mais il y a une partie... Comment dire ? Une partie... Une partie associative. Une partie associative. Dans laquelle je fais partie. Puisque, généralement, quand j'y vais, je tiens le stand pour LinuxAffaire.org. Voilà pour ce petit détail. Et donc, il se trouve que cette année, Red Hat était plus ou moins partenaire avec H.I.Corp. Et les goodies qu'ils avaient sur leur stand, c'était le t-shirt H.I.Corp que je porte. Ils avaient aussi des chaussettes. Mais j'en ai pas vu la couleur parce qu'ils les ont toutes distribuées avant que je passe. Elles ont eu énormément de succès. Ces chaussettes-là. Donc, si... Donc, du coup, bah... De toute façon, en même temps, les t-shirts, ça se montre comme ça. Voilà. Vous pouvez les voir. Si j'avais eu les chaussettes H.I.Corp, j'aurais eu du mal à montrer le pied à la caméra. Ça aurait été un peu bizarre. Bien, bien, bien. À la base, avant de partir sur cette... Comment dire ? Sur cette histoire de t-shirt et de goodies. Le stream de ce soir va avoir pour thématique H.I.C.E.B.L. Qui, du coup, n'est pas un produit H.I.C.O.R. Mais un produit, entre guillemets, Red Hat. Puisque Red Hat avait racheté H.I.C.E.B.L. il y a maintenant quelques années. Est-ce que j'ai bien salué tout le monde ? Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, ouais. Vous avez déjà dit, c'est cool. C'est très cool. Alors. On va remettre un petit peu les choses dans le contexte avant de démarrer un peu cette nouvelle saga. Puisque... On a suivi déjà deux... J'ai envie de dire deux... Deux séries de vidéos. Qui étaient assez sympas. La première, c'était par rapport à un outil qui s'appelle CloudInit. Donc qui permet de... Enfin, on va aller même avant CloudInit. Puisque à l'installation d'un système Linux, on peut automatiser cette installation. Donc c'est pour ça qu'on avait vu... Pour les distribs Red Hat, on avait vu Kickstart. Pour les distribs Debian, on avait vu Precide. Et on avait aussi fait un petit bonus avec le fichier d'automatisation, de semi-automatisation pour Alpine Linux. Une fois que l'installation est faite, on peut faire une première personnalisation post-installation avec CloudInit. qui peut s'avérer très pratique lorsque, comme son nom l'indique, on vient récupérer une image en provenance d'un cloud public et qu'on veut juste la personnaliser un petit peu. Alors malheureusement, les distribs classiques n'embarquent pas forcément par défaut CloudInit sur Google Cloud qui est un cloud que j'ai essayé récemment pour un autre outil qui s'appelle Terraform qui permet d'écrire grâce à une arborescence de fichiers de description qui permet de décrire justement la plateforme cloud qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire combien de VM on veut, avec quelle capacité, dans quel sous-réseau et parfois certains autres outils, certains autres services qui sont fournis par un fournisseur de cloud. Et cette découverte de Terraform, on l'a faite via le cloud de Google, donc Google Cloud Platform GCP. Voil y voilà où pour, j'ai envie de dire, le résumé des épisodes précédents. Maintenant qu'on a installé notre système, nos systèmes, et qu'on a, je dirais, la conf de base, qu'on arrive à y accéder en SSH, qu'au niveau du cloud, les flux sont ouverts, on va continuer à automatiser tout ça. On est toujours dans la, j'ai envie de dire, dans l'optique d'en automatiser un maximum. Et donc, on va pouvoir commencer à automatiser certaines choses comme l'installation de logiciels, comme l'ajout de fichiers de configuration. Alors, certains qui me suivent peut-être depuis longtemps avaient eu l'occasion, alors je ne crois pas que je les avais mis en ligne, ceux-là, ça datait un peu trop, je ne les ai pas mis en replay. J'avais fait des streams sur un outil de gestion de configuration qui s'appelle Salt ou SaltStack. Généralement, quand on cherche sur Internet, on va chercher SaltStack. Donc, on avait déjà ce premier outil, mais je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer autre chose pour les vidéos à venir. Ce serait Ansible. Alors, pourquoi Ansible ? D'abord, parce que j'en ai fait un petit peu. Donc, j'espère que ça me permettra d'avancer plus vite sur la partie début. D'ailleurs, je tiens à préciser, hashtag note tutorial. Donc, cet ensemble de vidéos, ça peut être vu pour vous aider à mettre le pied à l'étrier sur Ansible, mais je me garderais bien de dire que je suis quelqu'un qui sait des choses sur Ansible. Donc, un point qui m'intéresse, c'est que j'ai déjà fait un peu d'Ansible à titre perso pour essayer de faire de la gestion de compte sur mes machines perso. J'ai un peu lâché l'affaire. Je n'avais pas forcément quelque chose qui était super à mon goût, mais ça marchait. Un autre point, c'est que côté LinuxAffaires.org, c'est ce qu'on a choisi pour essayer de garder un peu une trace de nos confs. Et le troisième point, qui est, je dirais, pas les moindres, c'est que, en fait, c'est globalement, à mon sens, je pense, l'outil qui est le plus populaire. Donc, ce sera probablement l'un de ceux pour lesquels on aura le plus de facilité à trouver de la documentation. Est-ce que le backseat est autorisé dans ce stream ? Oui, tout à fait. J'ai normalement mis le hashtag backseat allowed. Donc, si jamais, à un moment, je fais des bêtises sur Ansible, que tu trouves que tu pourrais me conseiller sur certains points, je t'en prie, je t'en prie, Azara, tu es là où le bienvenu. hop là. Voili, voilou. Donc, sans plus tarder, on va se mettre comme ça. Et donc, pour rappeler, mon plan de domination du monde à la fin, et aussi ce pour quoi je veux faire de la gestion de conf, c'est que j'ai un homelab. Certains ont déjà vu que j'avais fait pas mal de vidéos sur mon homelab. J'avais fait notamment des essais divers et variés. Et ce homelab, j'aimerais un jour pouvoir le reconstruire from scratch. Vous voyez, il est là. Il y a tout un tas de VM avec tout un tas de choses dedans. Et j'aimerais pouvoir, à terme, déployer l'intégralité des VM utilisées dans le cadre de mon labo virtuel de façon automatisée. Donc, ça veut dire notamment que je vais vouloir les instancier via Terraform, leur donner une première configuration via CloudInit, et ensuite appliquer une configuration complète via Ansible, si possible. Alors, la première chose que je vais faire, c'est popper une VM dans Google Cloud avec Terraform. Alors, vous allez me dire, mais tu nous as vendu Ansible, tu commences par du Terraform ? Calme. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir une VM. C'est juste pour avoir une VM. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu du bruit. Il y a un gros boom. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller jeter un oeil ? On va faire une petite pause. Désolé, c'est le début. On va faire une petite pause, juste au cas où. Apertiens paratkérot et ce avis wrong. Et... le rythme l' Excusez-moi sur le site Sous-titrage ST' 501 ... ... Hey, me revoilà ! Non, rien de grave, je te rassure Xavier, rien de grave, juste le mobilier de... comment dire, il y a eu un gros bourrasque devant, et c'est le mobilier du balcon qui a décidé de commencer à bouger. Comme il est en métal, ça a fait boung, donc je me suis permis d'aller le rentrer vite fait, avec Studio Cyanotype, bien entendu. Mais sur le coup, ouais, ça a été un peu flippant. On s'est dit, mais c'est quoi ? Il y a un truc qui s'est cassé la figure, qui a... qui a eu du dégât, et non, pas de dégâts. Bien, bien, bien. Donc, où en étais-je ? Oui. Donc, même si l'idée, à terme, ça va être de pouvoir automatiser, je dirais, le provisionnement de mon homelab, pour le moment, on va juste se faire la main sur l'instance gratuite de GCP. Donc, je vais continuer à popper ma VM avec du Terraform, et puis en fin de stream, à la démolir, voire même pouvoir la repopper durant certains moments pour refaire mes configurations de zéro. Mais l'idée, ça reste que, normalement, vous pouvez suivre avec une VM locale, si jamais vous avez envie de manipuler en même temps que moi. Alors, si jamais vous avez envie de voir exactement ce que j'ai fait sur Terraform, je vous invite à jeter un œil. Alors, au-delà des streams précédents, j'ai tout mis dans un... comment dire ? Dans un repo sur Git. Donc, je vais vous donner l'adresse dans le chat, bien entendu. Et je vais aussi la mettre, comme à mon habitude, dans le canal Les Liens du Live, dont vous retrouvez l'adresse par là, sur le Discord. Sur le Discord de la chaîne, sur lequel vous pouvez discuter avec moi, en dehors des streams. Et donc, maintenant qu'on a ce dépôt, en fait, vous voyez, j'ai tout mis dans un sous-répertoire Terraform. Et ce sous-répertoire Terraform, on va y mettre, enfin, on va mettre à côté un sous-répertoire en cible, sans doute, bientôt. Peut-être pas ce soir, mais j'espère bientôt. Et donc, j'espère pouvoir aussi améliorer le... comment on vient utiliser ce dépôt. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut se créer un compte gratuitement sur GCP pour popper une VM. Et ensuite, pouvoir jouer avec. Voili, voilou. Bon... Donc... Hop, là, on est bon. Et c'est reparti. Hop là. Donc là, il est en train de popper la VM. Et on va pouvoir commencer à se poser des questions sur ce que... Sur ce qu'on va suivre ce soir pour Ansible. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser la même technique que ce que j'avais utilisé justement pour Solstack. C'est-à-dire que je vais me baser sur la documentation officielle. Et sur leur Quick Start Guide officiel. Tout simplement. Il y a donné de nombreux tutoriaux, que ce soit en vidéo, en texte, en français et en anglais qui existent. Je vais m'en cantonner à la documentation officielle pour cette série de vidéos. Mais j'ai commencé à regarder les vidéos, notamment de Jeff Gerling sur YouTube. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Jeff Gerling. Mais c'est franchement sympa ce qu'il fait. Et il a écrit un bouquin d'ailleurs sur Ansible. Qui s'appelle Ansible for DevOps. Alors, je ne l'ai pas acheté. Pas encore, en tout cas. Mais dans l'immédiat, pour le moment, ça fait partie des documentations que j'apprécie. Donc, le bouquin Ansible for DevOps. Et Jeff Gerling, où est-ce qu'il indique sa chaîne YouTube ? Paf, ici. Où il a notamment toute une playlist sur Ansible. Alors, Xavier, c'est une excellente question. Combien coûte approximativement une VM sur Google Cloud ? La réponse de Dachi n'est pas trop mal, effectivement, trop chère. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire rien du tout, en fait. Tout simplement parce que GCP a un fritière. Et j'utilise ce fritière. Je ne m'embête pas la vie pour apprendre, juste pour du test comme ça. Voilà, j'use et j'abuse des fritières, des fournisseurs de cloud. Alors, j'ai choisi Google pour les vidéos actuellement. Mais j'aurais très bien pu choisir Oracle. Je crois que c'est Yves Rougy qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'offre gratuite du cloud Oracle. Sur laquelle je me suis créé un compte aussi. Et qui, entre nous, est sans doute l'offre la plus généreuse des clouds publics actuellement. Mais voilà, en gros, aujourd'hui, là, là... Hop, je vais aller dessus. Et si je fais un petit free-m, j'ai un gig de RAM. Et si je fais un cat-proc-cpu-info, j'ai deux vCPU et on est sur du Xeon de je ne sais pas quelle génération. Est-ce que, par exemple, si je fais un sudo DMID code... Est-ce qu'il y a au moins DMID code là-dessus ? Ouais, il y a DMID code. Hop là. De toute façon, vendor Google, système d'information, châssis... Ouais, ok. Type 1, manufacture... Ouais, bon, d'accord. Ils ont tout masqué. Comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors après, avec le proc-cpu-info, avec les flags, on pourrait peut-être essayer de déterminer de quelle génération il s'agit. Mais comme tu dis, Xavier, pour faire des tests, c'est amplement suffisant. Ça suffit. Honnêtement, deux cœurs à 2 gigas de 1 gig de RAM. En termes de disques, j'ai le slash qui fait 10 gigas. Et j'ai rajouté un deuxième disque qui en fait 30. Et qui est sur des... Alors, vous pouvez voir les détails dans la conf Terraform. Mais globalement, le truc, il est à... Je ne sais plus... En fait, ce n'est pas un disque SSD, c'est un disque IOPS standard. Voilà. Voilà pour les infos de la VM. Donc, où en étais-je ? Les vidéos de Jeff Gerling, qui sont pas mal, avec notamment la playlist Ansible. Je vais vous la lier tout de suite. Et je vais l'envoyer, bien entendu, dans les liens du live. Hop là. Ça fait un peu farmlink, ce début de vidéo. Et le plus important, sans doute, ça va être la doc officielle dans le Cyble. Sur docs.cyble.com. Hey, merci pour le follow, Mopex. Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que, pour l'instant, ça t'intéresse. Oui, Deshi. Je veux bien croire que ces rôles sont pas mal en général. Je ne les ai pas encore testés, pour être honnête. Ce sera peut-être l'occasion. Et donc, ce qui m'a amusé, c'est que je me suis rendu compte d'un truc très ballot. Très ballot, lorsque j'ai, entre guillemets, essayé de trouver le temps pour préparer cette vidéo. C'est qu'en gros, le truc, maintenant, s'appelle Ansible Core. Et il y a un truc Ansible 2 Community. Et alors, ce que j'aurais voulu, c'était... Hop, leur mort. Et il était... Hop, 2, 12. Je suis sur quelle version, moi ? Ouais, donc la blague que j'ai eue, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a plus ou moins... En tout cas, côté Fedora, si je fais un sudo DNF Info Ansible, eh bien, j'ai un Ansible 2.9. Et si jamais je fais un sudo DNF Info Ansible Core, eh bien là, je me retrouve avec un 2.12. Ok, alors effectivement, comme le signale Dachi, sans doute que le meilleur moyen d'avoir la dernière version, ce sera d'utiliser les trucs de Python. Alors, je sais que typiquement, par exemple, Jeff Gerling, lui, il dit, moi, j'utilise avec Pip, par exemple. Donc, Pip, qui est le gestionnaire de package Python. Et il fait, voilà, Pip install Ansible... Tout à fait à co-time. Ansible, c'est du Python. C'est du Python. Alors, du coup, moi, figurez-vous que j'avais encore le vieil Ansible 2.9 installé. Donc, j'ai installé la 2.12. Enfin, en tout cas, j'ai installé Ansible Core. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas trop de soucis. Et du coup, je vais aller sélectionner dans ma documentation. Ansible Core version 2.12. Alors, il y a un truc que j'aurais voulu voir, enfin, que j'aurais voulu retrouver. Malheureusement, je n'ai pas noté... Bon, l'Installation Guide, ok. Il y avait un Quick Start, quelque part. Il y avait un Quick Start que j'avais vu. Red Hat ne package même pas encore les dernières versions dans Fedora. Bah, écoute, là, a priori, pour Ansible Core, on est sur la bonne. Latest documentation. Ah. Ah oui, il y a un Latest... Ah oui, c'était là. J'avais Using User Guide. Et j'étais dans le Getting Started. J'étais là. Mais effectivement, le truc étant, pour la dernière version Community... Donc, déjà, j'ai envie de dire, la première chose, c'est est-ce que j'ai bien ce qu'il faut. Parce que si je vais dans le Getting Started, Texte Introduction, je suis prêt à apprendre. Ouais, ok, quels sont les concepts. Qui sont... C'est cool. Mais, j'aimerais bien qu'ils me disent... Oh, mais moi, j'aime bien... Virtual Anv, ça ne m'emballe pas des masses, pour être honnête. Je suis bien content d'avoir des packages dans ma Distrib, et je n'ai pas envie de sortir de ça, sauf... Je n'ai pas l'impression... Enfin, en tout cas, à l'époque où j'avais fait du Ansible, j'avais utilisé les paquets de ma Distrib, ou alors, quand je le faisais via... Via un Mac ou via NetBSD, j'utilisais Ansible dans Package Source, alors qu'il était encore plus vieux. Mais ça suffisait pour mes besoins. Bon, on va voir. Je vais rester sur la version que j'ai, là, actuellement, avec les packages, et puis, si ça me pose des problèmes plus tard, je changerai d'avis. Donc, l'introduction de texte... Quels sont les concepts d'Ansible ? Allons-y. Oh, Akota, il n'avait qu'à coder ça en Go ou en Rust. Ah, tiens, c'est intéressant, ça. Haribo qui dit qu'il préfère Virtual Anv au paquet, parce que comme ça, tu peux avoir un Anv par projet, mais sans affecter ton install system. Allez, au bout de 29 minutes de stream, quelqu'un qui mentionne Nyx. C'est fait. Donc, ça, c'était le... Donc, Any machine with Antible node... Ah, ok, d'accord. Donc, le principe... Le principe, ça va être que, en fait, contrairement à ce que j'avais vu l'année dernière avec Solstack, globalement, à partir du moment où j'ai une machine qui a accès en SSH à celle que je veux gérer, à partir du moment où j'ai cet accès à SSH, la partie Antible va être, entre guillemets, sur le poste d'administration, à moins d'utiliser un truc comme AWX. Mais on n'y est pas. Donc, on peut utiliser des commandes Antible et des Playbooks en utilisant la commande Antible ou Antible Playbook depuis n'importe quel contrôle node, ou n'importe quelle machine d'administration. Any computer, data, piston, install, ok. Donc, effectivement, laptop, serveur. On ne peut pas utiliser une machine Windows comme une contrôle node. Alors, je me demande si c'est encore vrai, ça, parce que j'imagine qu'avec Windows Subsystem for Linux, il n'y aurait vraiment rien d'installer Antible sans trop de soucis. Ok, donc, ce qu'ils appellent le contrôle node et ce qu'ils appellent le manage node. Donc, voilà, le système qu'on manage avec Antible. On va avoir l'inventaire, l'inventory, qui est donc la liste des nodes managés. Ok. Et les collections, ce sont des distributions format pour Antible qui permettent d'inclure des Playbooks, des Roles, des Modules et des Plugins. Et on me signale dans le chat que, effectivement, ça tourne sur WSL. Bon, c'est cool. Et donc, Antible Galaxy, c'est le site qui permet de trouver des collections de Playbook, de Roles, de Modules et de Plugins. Ok. Les modules, ce sont les unités de code que Antible exécute. Chaque module a son utilisation particulière. Ok. Et depuis Antible 2.10, les modules sont groupés dans des collections. D'accord. D'accord. Ok. Et donc, on a un index de collection. D'accord. Et donc, les tasks, ce sont les actions que Antible fait. On peut exécuter une simple task avec une commande ad hoc. Ok. Et les Playbooks, donc, ce sont des listes de tasks, des listes de tâches. Et on peut refaire ces... Ok. Très bien. Bon, à savoir. Maintenant qu'on a vu un peu tout ça. Alors. Je veux utiliser Antible sans écrire un Playbook. Comment j'utilise les commandes ad hoc ? Ça peut être un bon démarge. Alors, juste par précaution, moi, je vais revenir ici. Hop. Je vais faire un petit peu qu'à dire Antible. Hop. Pour le moment, il n'y a rien. Donc. Une commande ad hoc. Utilise le binaire en ligne de commande pour lancer. Ok. Please read how to build your inventory. Ok. Il n'y avait pas un... Si, Antible Quick Start Guide. Voilà. Ah, mais c'est une vidéo Quick... Ok. Ah. Là, par contre, il y a un truc. Je trouve ça un peu bizarre. Antible Automation for SysAdmin. Ok. Quick Start Download. Oh. Oh. Sur opensource.com. Bah. Sign up. C'est... C'est pas glop, ça. C'est pas glop. Je suis pas... Je suis pas fan. Et là... Là, on est sur le site de Red Hat. Donc ça, on l'a vu. Ah, ça c'est important. Je me demandais quand est-ce que ce sujet-là allait être abordé. Ce qu'on appelle l'idempotence. Donc une opération est idempotente si le résultat de le faire une fois est exactement le même que le résultat de le faire plusieurs fois sans action qui viendraient modifier les choses. En gros, le principe, c'est que si je demande, par exemple, à installer Nginx, eh bien, la première fois, il m'installe Nginx, signe Nginx n'est pas installé. Et la deuxième fois, si je relance le même playbook, la même commande, eh bien, il va détecter que Nginx est déjà installé et il va pas essayer de le réinstaller. Le but, c'est de dire, en fait, dans mes, entre guillemets, configurations dans le symbol, le principe, ça va être de dire, je veux que Nginx soit installé. S'il l'était déjà, tant mieux. S'il ne l'est pas, on le fait. Mais cette partie-là est, entre guillemets, pas détaillée. C'est-à-dire, je dis, je veux Nginx. Je ne dis pas, je veux installer Nginx. Ouais, puis leur truc, à chaque fois, c'est du... Ok. Azara qui signale qu'il y a toujours un moment de faiblesse, qu'il n'a jamais rien vu de 100% idempotent. Euh... C'est probable, effectivement. C'est probable. Salut Nidoui ! Bienvenue à toi ! Euh... Bon, après, il y a une vidéo quick start, mais... Le problème des vidéos... Le problème des vidéos, c'est que j'ai un peu peur au niveau copyright. Et en plus, où est-ce qu'elle est là ? Ouais, ok, c'est encore du full red hat. Hop. Bon. Hum... Je pense que je vais rester sur le Ansible quick start guide. Le getting started, ça, on a... Donc, vous les regardez pour les ad hoc commandes, je crois. Hop. Donc, on peut faire... On peut faire les commandes ad hoc pour des tâches qu'on répète rarement. Ok, c'est cool. Donc, on n'a pas besoin d'écrire un playbook. Jusque-là, tout va bien. Ansible pattern-m module-a module option. Ok. Ouais, mais pour le moment... Alors, c'est très gentil. Mais pour le moment, je voudrais... Je ne veux pas écrire tout de suite un playbook. Alors, par défaut, commande line utility. Ok. Et on peut utiliser... Ansible. Alors, du coup, ça veut dire que si je reprends ma machine en SSH... Hop. Qui est ici. Je peux faire Ansible. Cette machine-là, moins a. Alors, je ne vais pas faire un has been reboot. Je vais faire un uname-a. Warning. Could not match supplied host pattern. Ignoring. No host match. Nothing to do. Ok. D'accord. Donc, en fait, il va peut-être falloir que je passe d'abord par l'inventaire. Hop. Hop. Working with inventory. Alors. Alors, lui, ils indiquent... Etcuntible host par défaut. Hum... Pop-lum, j'ai paumé... J'ai paumé ma... Alors, sAtlanta local host, il connaît local host par défaut. On peut tenter, effectivement. Ah, ah oui. C'est parce qu'il y avait mes essais, mes essais d'il y a très longtemps. Je vais aller faire sauter tout ça. Euh... Voilà. Et si je fais ça... Ok. Avec un peu de chance, si ça se trouve, si je refais ça, ça devrait être bon. Non. Not the unpleasant to not match. Ok. Bon. En tout cas, avec le local host, ça passe. Ça, c'est rassurant. Et... Hop. Et donc, justement, on va pouvoir voir ensuite comment on peut lui apprendre à trouver. Donc, a priori, par défaut, on a un ETC en symbol host, mais je ne vais peut-être pas me modifier celui-là. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un fichier Inventory. Hop. Et dedans, on va mettre... Euh... On va mettre... On va faire... On va faire... Hop. On va faire GCP, tiens. Hop là. Et on va lui mettre l'IP de ce soir, qui est celle-ci. Hop. Alors. Azara, qui signale Ansible-F. Ansible-I, Echo. Alors déjà... Ansible-I, Inventory. Voilà. Et si je fais, du coup... GCP. Moins A. Et que je mets YouName, Moins A. Alors, normalement, il devrait Queen à nouveau. Ah non, il n'a pas Queen, tiens. C'est cool, ça. Il a détecté tout seul l'utilisateur à utiliser. C'est cool, ça. Non, je n'ai pas forcément... Hop. Voilà. Là, comme ça, on voit bien, on a la commande. Hop. Merci. Alors. Maintenant qu'on en est là. Est-ce que je peux faire un truc du genre... Feu, 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 feu... Ou Amai. Ok. Ok. Donc, il se connecte bien avec mon compte Niels. Ok. Cool. Donc là, à partir de là, je peux faire plein de trucs. Je vais juste m'assurer d'un autre truc aussi. C'est de faire un sudo-l. Hop. Et donc là, ce n'est pas moi qui me connecte en SSH. C'est Ansible qui le fait. Ok. C'est cool. C'est cool. Ah, on peut le faire en YAML. Donc, on a ce truc-là au format plus ou moins mini. Et on a ça en YAML. On peut faire la même chose avec l'inventaire. Alors. Je me demande, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de le faire en YAML ? Je serais curieux d'avoir l'avis de ceux qui en font déjà de l'Ansible à tir l'arigot. Parce que, en gros. You can probably will put each host in more than one group. Ouais. Effectivement. Et donc là, si je regarde le fou.example.com. Ouais. On le retrouve plusieurs fois. Et on peut aussi utiliser des nested group pour simplifier, prod et test. Ah oui. Et puis, il fait web server. Host. DB server host. Prod children east. Toi, tu fais du ligny à Zara pour l'inventaire. Salut, Manon. Bienvenue à toi. Moi, je sais que j'avais fait du ligny. Non, non, Manon. On vient à peine de commencer, enfin. T'inquiète. Bon, on va y aller tranquillou. Non, non. Tu n'arrives pas après la bataille, Manon. Parce que là, du coup, ce que je peux faire, au lieu de ça. C'est faire. Enfin, all host. Et puis ensuite. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est faire un petit. Pop, pop, pop. Ça fait un petit vim. Deux points, enfin. TS. Égal 2. Et deux points. SW égale 2 aussi. Hop. Là, on sera mieux. Tu poussais un coup de gueule sur le WhatsApp du boulot pour dire qu'on bossait comme dans les années 90. Je suis trop jeune pour avoir bossé dans les années 90. Bien. Host. Et puis du coup, peut-être que ce que je peux faire, c'est créer en dessous, peut-être, un autre groupe qu'on va appeler GCP. Et dedans, on va mettre cette IP. Hop, comme ça. OK. Et si je fais ça, ça marche toujours. Ah, non. Là, il n'est pas content. fail to parse. Je crois que j'ai oublié un tiré, un truc de genre, non ? Non. All host. Alors, qu'est-ce que... Hop là. Un deux points, peut-être. Ah, ouais. Ah, il faut qu'il y ait le deux points ici. Hop. Non, toujours pas. Alors, pourquoi il n'a pas réussi à parser ? Syntaxe, erreur, ligne 1, colonne 1. Ligne 1, colonne 1. Ah, ça commence mal. All deux points. Host. Point virgule. Je ne vois pas de point virgule dans les... Non. Alors, attends. Je vais la faire gentiller. Normalement, ça, ça devrait être... Hop. Et si je retente, ici, je mets all. Non, il n'en veut pas non plus. The offending line appears to be all deux points. Oui. There appears to be tab... Oh, punaise. Ok. Il n'aime pas les tabulations. Hop. Hop. Alors. Pop, 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 pop. Non, toujours pas. Alors, il dit quoi ? Skipping unexpected key in group all universe children and... Ah, d'accord. Donc, all hosts. Et là, il me dit unratchable. Pourquoi ? Non, hostname, gcp, non. Ok. Oui, parce que là, ça, c'est directement les hosts. Ce n'est pas les groupes. Ok. Donc, ce n'est pas forcément un host que je veux mettre. Ça va être un children. Et, children, après, je mets un groupe. Donc là, je peux mettre gcp. Ok. 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 Non. Là, il n'en veut toujours pas. Ligne 3, colonne 1. Ah, encore un tab. Et là, il me dit que seul localhost provided host list is empty. Alors. Set. Oula. Alors, pour le moment, ce que je veux juste, c'est... Hop. Voilà pourquoi on fait du nid. Non, mais Azara, Azara, je pense que tu as raison, en fait. Mais je voudrais juste, pour le principe... Non, toujours pas. Provided host list is empty. Only localhost is available. Non, attends. Pourtant, children, website... Ah, il faut que je mette host. Encore avant. Mais c'est... Ah ouais, franchement, ouais... Non, cette fois-ci, il failed. Euh... Ah, encore en étabulation. Oh là, là, ça marche. Oui, enfin. OK. OK. Euh... Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Mets mon liste car dans ton vie, merci. Euh... Alors, je sais pas si je peux le copier-coller comme ça. Euh... Mets, j'ai envie de dire, il a le droit de pas aimer les tables. C'est juste un peu dommage. Euh... Bon, écoute, ça va très bien. Et toi ? Euh... Je pense que, ouais, je vais préférer les INI, hein. Je vais préférer... Je vais préférer les fichiers au format INI, hein. Est-ce qu'au moins... Euh... Parce que là, il parle quoi ? Il parle des... Ah, mais il parle ensuite en YAML. OK. Donc, il y a moyen de faire des ranges. OK. C'est cool. On peut ajouter des variables. Bon. Étant donné que j'ai, euh... Ah, bonne question, Azara. Tiens, je vais essayer. Je vais essayer, tiens. Allez. MV Inventory. Inventory.yml Et ce que je vais même faire, c'est que je vais faire sauter ça. Hop, pour l'instant. Et si je fais, hop, et que je fais, hop... Et que l'IP, je l'ai paumée. Je l'ai paumée, l'IP, elle était où ? Je vais la retrouver, hein. Je vais la retrouver. L'IP, elle était... Là. Hop. Hop. On la colle, on fait deux points. Donc là, j'y vais, euh... J'y vais à l'arrache. Et maintenant, si je reprends ma commande en cible, alors je vais faire un inventory.yml. Effectivement, c'est déjà beaucoup mieux. Donc effectivement, lui donner l'extension YAML, ça permet de s'assurer qu'effectivement, il gère ça tranquillement. Je suis tranquille à ce niveau-là. Est-ce que je vais préférer ça ? Je ne sais pas. On va voir. Je vais essayer, parce que c'est différent de ce que j'avais fait habituellement. Euh... A priori, on peut même assigner des variables. Ça, c'est cool. Euh... If you list non-standard, the open SSH connexion... Ok, cool. Cool. Et donc, on peut lui dire ansible user égale... Ah tiens, on peut essayer ça. On va essayer ça. Ah, mais c'est génial, ça. C'est génial, ça. Euh... Host jumper ansible port ansible host. Donc ce que je peux faire, c'est donner un nom à ma machine, ici. Donc le host, je peux l'appeler, je ne sais pas moi, on va l'appeler fou. Et puis ce host fou, on lui dit ansible host. Ansible underscore host. Euh... Pop-pop-pop-pomme. Hop, on me dit que c'est ça. Donc là, si je vais ici, et au lieu de dire gcp, je mets fou. Et bien, ça marche. Donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à mettre ma machine avec son IP. Je lui ai donné un nom au niveau de Ansible, et ce nom, il est dans le groupe gcp. En fait, c'est le host fou, dont l'IP est ceci, qui est dans le groupe gcp. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ce qu'on pourrait même faire, justement, on peut faire un Ansible, un Ansible user. Alors, juste pour le principe, je vais mettre un truc débile, je vais mettre foubar. Et normalement, il va échouer, parce que mon compte utilisateur, c'est Nils, pas foubar. Voilà, il se plante, parce qu'il a voulu faire un SSH foubar, at son ordre ICP. Ok, c'est cool ça. Ensuite, c'était pas écrit, deux points, Ansible port. Alors, Manon, dans la documentation, là, il te montre comment le faire en YAML, et il te montre comment le faire en INI. Et donc là, par exemple, il montre Ansible port, mais un peu plus haut, il te montre Ansible user. Et tu peux même lui dire Ansible connection égale local, si c'est la machine localhost. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et ensuite, on peut assigner une variable à ManyMachine avec les groupes variables. Ok. Ok, c'est cool. Donc on peut très bien avoir Atlanta host vars. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je vais... Ce qu'on peut faire, c'est avoir... Ouais, mais alors si je mets deux fois la même IP, est-ce que ça va pas être gênant ? Ouais, ça va être gênant. Ouais, du coup, là, en fait, on a la machine fou, qui a deux variables. Ansible host, qui fait la valeur de l'IP, et la variable HTTP port, qu'on n'utilise pas pour l'instant, c'est juste pour dire qu'on a mis une variable. Et après, visiblement, il y a des trucs d'héritage. Ah, ok. Ok. Alors, effectivement... Ouais. Je suspecte que quand on peut générer automatiquement l'inventaire, le mettre en YAML, c'est effectivement plus... Ok. Alors moi, par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est... D'accord, on a plusieurs sources d'inventaire, ok. Maintenant, tu sais pas ce qui est le mieux entre INI et YAML ? Ouais, j'avoue que c'est un peu... Parce que le INI, comme ça, ça a l'air un peu... Ça a l'air quand même de sortir du passé bien comme il faut. Et le YAML, alors là, quand t'es... All children USA, children South-East children... Oh, punaise. Tu l'utilises pour les pipelines GitLab ? Ça te gêne pas, le INI aussi, t'as l'habitude. Ah ! Moi, je serais plus en mode, lequel est le pire ? Alors toi, tu te dis, ouais, bon, les deux se valent. Ok. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est qu'ils me disent s'il n'y aurait pas moyen... S'il n'y aurait pas moyen... De faire... Parce que là, après, ils nous donnent toutes les variables. Mais là, on est... Ouais, ah si, Inventory Setup Example. Ouais, ok. Et à chaque fois, moins I... Et quand il fait des playbooks, il utilise moins I. Ok. Ok, très bien. Donc en gros, à chaque fois que je vais vouloir faire du... De ce truc-là, on va être... Tiens, on va effacer... Hop. Voilà. Ok. Très bien. Donc, j'ai... J'ai mon fichier d'inventaire avec ma machine dedans. C'est cool. Ensuite, on a pu voir qu'on pouvait lancer Ansible pour faire des trucs. Donc là, j'ai fait juste des petites commandes sympas. Mais on peut faire... Sudou, apt, install... Je ne sais pas moi, tri. Tiens. Je ne pense pas qu'ils soient installés. Et s'il l'est, bah, c'est pas grave. Et il m'a installé tri. Et il me dit change. Par contre, si je fais la même chose, si je relance la même chose, le truc, normalement, est déjà installé. Mais... Mais il me dit quand même change. Parce qu'il n'a pas gardé le... Oh ! Et un nouveau follow. Merci beaucoup, Dr. Hayes. Merci à toi. Sudou, écho, I am the boss. Bien. Alors. Où en étions-nous ? Donc ça, c'était les concepts. Ok. Hop. Getting started. Les commandes ad hoc. Alors. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Rebooting server. Ok. Donc là, on peut mettre 10 machines à la fois. Ok. Moins u username. Ok. Donc on peut utiliser le mot-clé keyword. Oui, parce que si j'aime... Oui. Alors, c'est vrai que dans notre cas de figure, comme on l'avait vu, si je remets mon sudo-l. Il prend son temps. Mais voilà, je suis en all, all, no password, all. Donc, bon. Jusque-là. Ok. Et du coup, il gère lui-même sudo, pfexec, douaz. Nickel. Ok. Petite blague. Connaissez-vous la ville préférée des Prodebian ? Ben, n'étant pas un Prodebian, non. Je ne sais pas. Hop. Hop. Non. Non. Là, c'est malin. J'ai envie d'aller vérifier. Commune française du département du Vaucluse. Ok. Oh. C'est joli. Ok. Bien joué. Magnifique. Bravo, bravo, Manon. Bravo, Manon. Slow clap. J'ai pas le, comment dire, il va falloir que je mette en place des petits bruitages, là. Tout le monde les a, là, le petit bruitage avec le petit tambour. La caisse claire. A la base, tu cherchais APT sur Google pour Ansible, à la base. Peut-être. Alors, par contre, Azara qui nous propose de faire un... Alors, si je comprends bien, tu veux juste vérifier en utilisant le module APT que le package tree est bien présent. On va le tenter, tiens. Donc, hop. Donc, par contre, le moins B, je suis curieux. Je suis curieux de savoir ce qu'il fait, le moins B. Moins M, donc APT, moins A. Hop. Alors, name égale tree et state égale présent. B.com, devenir root. Hein ! On aurait pas vu, en plus. Non, pop, 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 pop. Tiens, il dit moins grand K, lui. Ou est-ce bien ? Ah non, c'est pour le pass. Moins M, il le met en full OK. Ils ont pas mis l'option courte. Et il me dit success. Alors, tiens, on va essayer avec un autre package pour voir ce que ça donne. Alors. Ça, c'est idempotent. Alors, oula. Ah ouais, il me l'a installé. Il me l'a installé. Ah, il y allait, hop. OK. Voilà, le package n'était pas présent, il l'a installé. Et si je relance la même commande. Tic-tac, tic-tac. Hop, il dit juste, eh au fait, c'est bon, il y est. Success. Nginx est installé. D'ailleurs, vous pouvez, pour vérifier, puisque j'avais normalement autorisé l'HTTP au niveau des règles de Firewall sur GCP. Hop, welcome to Nginx. Je vais le coller là, hop. Si jamais certains veulent le regarder. Hop. OK, c'est cool. Là, on peut même envoyer des fichiers. Non, c'est classe, ça. Mais ça, je l'avais vu aussi dans des playbooks. OK, donc on peut vraiment faire des trucs, les modules, et balancer les trucs directement sur la ligne de commande, comme ça. Et on peut faire de la récupération de facts, qui sont les variables découvertes sur un système. Tiens, ça, je vais essayer. Ça a l'air intéressant. Donc, moins M. Hop. Il balance les... Ouais, il ne met que les clés publiques. Ça va, il ne met que les clés publiques. Eh ben, punaise, il en récupère des choses. Il est allé vite, en plus. Alors, qu'est-ce qu'il a récupéré ? Voyons voir ça. Ansible fact, l'adresse IP. OK. L'IPv6. OK. Appart mort est activé. OK. Ansible architecture. Ansible bios date. OK. Rah, punaise. Ah ouais, ça va loin. Dat time. Avec toutes les infos qu'il faut. Alors, est-ce qu'on va retrouver la variable qu'on a mis ? Vous savez, le HTTP port qu'on a laissé à 80. Il a trouvé le SDA, le SDB. Ah, je pourrais peut-être remplacer mon petit script crado par du Ansible. Je pourrais peut-être, effectivement, remplacer mon script crado par du Ansible. Je pense que ça va faire plaisir à Dashy. OK. Ah, il y a plein de choses. Bon, là, les adresses IP, on les retrouve. Il y a même les MAC adresses. Le module qui est utilisé. Ansible, env, home, langue, logname, mail. Ah oui, c'est verbeux, Nidoui. Je suis complètement d'accord. C'est très verbeux. Il y a plein d'informations qui, bon, pour le moment, dans l'immédiat, ne me servent pas. Mais pourrait être très utile par la suite. Il y a même les interfaces. A priori, ça s'appelle ENS4. La distrib. Ansible machine. La mémoire. Ah ouais, non, mais il va très loin. On voit tout ce qui est monté. OK. Ouais, il récupère toutes les infosystèmes. On voit que, voilà. Il sait quelle place il y a, quelle place il reste. Boot image. Enfin, package manager. Bon, logique. Il faut bien qu'il le détecte. Le nombre de corps. Le nombre de process. Ah, c'est donc ces deux threads. Un cœur, deux threads. OK. Donc, si jamais j'avais une conf en fonction du nombre de vcpu, je pourrais utiliser Ansible Processor vcpu, par exemple. Ansible SE Linux. Status Disabled. Ok. C'est assez cool. C'est assez cool. Bon, bah, je pense qu'on l'a vu, les commandes ad hoc. C'est plutôt sympa. On va peut-être attaquer le truc un petit peu plus... Voilà. Je veux écrire mon premier playbook. Pour un inventaire, et en passant le résultat, tu fais ton inventaire facile. Oui. Tout à fait, Anidoi. Je suis assez d'accord. General Tips. Oui, d'accord. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est... Inventaire dynamique. Ouais, OK. Groupe Inventory par fonction. OK. Alors, Getting Started. Writing, hop. Alors. Getting Started. Ah, bah, il y a un truc là, non ? Selecting Machine Framework. Enventory. Ça, on l'a vu. Next. Alors. Ah, j'avais loupé l'intro tout playbook. Voilà. Allons-y. Playbook Syntax. C'est du YAML. Ouais. Playbook Exécution. Donc, par exemple, le First Play Targets Web Server, Second Play Targets Database. OK. Alors, peut-être un playbook. Un, deux, du... Du haut en bas. OK. Each play define two things. Le Manage Host using Pattern et une tâche à exécuter. OK. Donc. Donc, le First Play Target Web Server, Second Play Database. OK. Et ensuite, il faut utiliser Antibull-playbook. OK. Merci pour le follow, Edenas. Bites. Merci beaucoup. Euh... Ah, il y a même un truc pour vérifier le... Il y a même un linter. Ça, c'est cool. Learn About YAML Syntax. OK. Bon. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va s'y mettre. Hop là. On a ici un exemple. Je pense que je vais me baser dessus. Euh... Puis, je vais vouloir essayer Nginx, de toute façon. Euh... Y-A-M-L. Hop. Et donc... Il faut ça. Il faut mettre un name, visiblement. Donc, on va faire... Bah, je sais pas moi. Install Nginx. Le host. Bah, ça va être fou. Le remote user, on s'en fiche, on l'a déjà. Et ensuite, il faut faire des tasks. Xavier, pas de soucis. Bonne fin de soirée à toi. Alors, on a une première task. Et... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le nom du playbook, en fait. Donc, dans ce cas-là... Hop. Euh... Hop. Puis, name. Et là, on dit install... Enfin, ensure Nginx is here. Is installed. Hop. Installed. Puisque, comme je l'ai dit, hein. Le principe, c'est de dire... Ah oui, en plus, latest, on peut faire un truc... Hop. Mais non, je ne veux pas. Hop là. Donc là, il le fait avec un yum, mais on va le faire avec un apt. Hop. Et on dit name 2 points. Et ce ne sera pas HTTPD, donc ce sera Nginx pour nous. Et state, on va mettre latest. Même si je me doute que... Voilà. Et pour le moment, pour le moment, ça, on ne va pas y toucher. On va juste faire ça. Ça, ce sera déjà pas mal. Ensuite, si je comprends bien, il faut utiliser la commande ansible-playbook. Je l'avais vue, je ne sais plus où. Là, ici. Mais le truc, ça doit être qu'il va falloir faire ansible-playbook. Je suspect que ça va être mon i-inventory.yaml. Voilà. Et on met nginx.yaml. Bon, le "-f10", on s'en fiche. Et... Mais écoute, ça va très bien, et toi ? Un de cibole qui met du Kosei par défaut ? Ok. Je ne m'en remets pas du Kosei par défaut. Je ne suis pas sûr que ce genre de langage va être très... Très forcément apprécié sur le chan, Jean-Philippe. Ouais, mais je crois qu'on peut le désactiver, le Kosei. C'est plus le défaut. À mon avis, c'est que j'ai dû laisser traîner... J'ai dû laisser traîner de la vieille confan de cibole, je pense. Je vais essayer de jeter un oeil dans mon répertoire. Non, là, je n'ai rien. Alors... Pour le coup, je ne vois pas qui c'est Jean-Philippe du 76. Bon, je suis désolé, mais alors là... On ne parle pas comme ça aux habitués. Alors, ciao. Bonne fin de soirée à toi, Nidoui. Alors, est-ce que... J'allais dire qu'il manquait plus que fortune pour aller avec les Kosei ? Ouais, effectivement. Alors, pour ce qui est de les Kosei, je voulais les désactiver. C'est ça que je voulais faire à la base. Je voulais les désactiver. Mais je ne sais pas pourquoi. Hop là. Ansible. J'ai un ansible.cfg, mais a priori, il n'y a rien de... Ok, mais a priori, c'est un truc par défaut. Le ansible.host, a priori, c'est pareil, c'est que des trucs commentés. Ok, et dans les rôles, il y a quoi ? Il n'y a rien du tout. Non, Azara, tu confirmes, ils l'ont laissé par défaut. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais peut-être suivre ce que propose ansible.cfg qui dit ansible.config.init.com dans ansible.cfg. Hop. Voilà. Et là, dedans, on doit avoir... On doit avoir le Cosset Enable. Oui. Bah oui, justement, c'est ce que je viens de faire. Donc là, on a les defaults. Ligne 22. Hop, ligne 22. No Cause False. Bah du coup, on va voir MetaTru. Hop. Eh bien, on va réessayer. Alors. Ou alors, il ne faudrait pas que... Ah non, c'est bon. Donc à partir du moment où il y a le fichier ansible.cfg qui est dans le chemin, il... Ok, cool. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Merci d'ailleurs, Azara. Alors. Une fois qu'on a... Une fois qu'on a fait notre playbook. Donc, on peut faire une vérification. On peut faire un moins-moins de chèques, par exemple. Hop. Sauf que là, Nginx est installé. Donc, à la limite, ce que je vais faire, ssh... Hop, mon IP. Subwapt-y purge Nginx. Voilà. On va s'assurer du coup que Nginx n'est plus là. Donc, si je reviens ici, que je fais mon 35... Non. HTTP. Il ne m'a pas mis l'IP. Hop là, elle est où ? Hop. Voilà. Là, c'est bon. Ah non. Bah alors, il y a encore ? C'est quoi, cette blague ? Système. C'était un stop Nginx. Merci pour le follow, Méli. Merci beaucoup à toi. Alors. Studio APT auto-remove. D'accord. En fait, Nginx... Ah, il manquait. Ok. Nginx core. Nginx common. Ok. Hop. Voilà. Donc là, on est bon, normalement. Si je reviens ici, que je fais contrôle R. Connexion échouée. Ok. Cool. Cool. Maintenant qu'on est comme ça. Si je fais juste le moins moins check. Ou alors, j'aurais pu utiliser Ansible aussi. Effectivement. Alors, bienvenue Méli. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'essayer d'automatiser la configuration d'un serveur en utilisant un logiciel qui s'appelle Ansible. Pour pouvoir, en fait, par exemple, détruire et recréer la machine à volonté en un instant. Donc là... Là... Pourquoi il m'a fait... Attends. J'ai fait moins moins check. Et il me l'a installé ? Je voulais juste faire un moins moins check. Moi, je ne voulais pas qu'il me le... Qu'il me le... Je ne voulais pas qu'il me le change. Ok. RC. Ok. Donc, a priori... A priori, il ne l'a pas fait. Il a juste... Parce qu'il me dit... Il me dit change. Mais non, en fait, c'est qu'il dit qu'il n'est pas... Ok. Donc, si maintenant, je fais... J'enlève le moins moins check. Là, il va travailler. Là, déjà, il est plus lent. Ah, failed. Pourquoi ? Pourquoi il a fail ? Unable to acquire the dpkg frontend lock. Are you good ? Ah. Euh... Si je mets un moins B. Ah ! Attends, je crois que je sais pourquoi. Peut-être que le Ansible.caug a des defaults qui... Qui gênent. Ouais, là, cette fois-ci, c'est bon. Si je... Si je retourne... Non, c'est pas le... Hop, là, on est bon. Il manque B.com égale true. Hop. Ah oui, parce que par défaut, il est à false. En effet. Hop. On va le mettre à true. Hop là. Bah, en fait, là... Là, j'ai fait un moins B. Donc, normalement, si je... Si je refais un... Si je fais ça... Et toi, tu me disais de réussir à le mettre en state égale absent. Hop. Ah, attends, je vais y aller en... Hop. Voilà. Là, normalement, il me fait déjà tout dégager. Voilà. Ah, avec la commande anti-bol, j'aurais pu le désinstaller. Ok. Donc là, normalement... Attends, j'enlève cette bêtise-là. Je vais me mettre un petit peu plus bas. Là. Hop. Et j'enlève le moins B. Et vu que j'ai mis B.com égale true, normalement, je devrais être bon. Ok, ça, c'est cool. Ça marche. Maintenant, on va le désinstaller. Donc, ansible-inventory. C'était moins A fou de mémoire. Et ensuite, moins M apt, je crois. Et on fait... State égale. Hop. On l'avait fait. On l'avait fait tout à l'heure. Pour installer un package. On avait utilisé comme package... On n'avait pas utilisé TRI. Si. Alors. Hop. Voilà. Moins M apt. Moins A. J'ai oublié la machine. Non, la machine, c'est là. Moins A. On fait comme ça. On dit name égale nginx-commone. State égale. Absent. Voilà. Oui, parce que le but, à la fin, c'est de réussir à se passer de... À se passer de SSH, en fait. Voilà. Et là, il a tout... Merci beaucoup pour ton aide, Hazara. Franchement, c'est... C'est super chouette que tu sois là. Ça me... Je gagne un temps fou grâce à toi. Merci. Ok. Donc, a priori, il a tout désinstallé. Nickel. Donc, maintenant qu'il a désinstallé... Je voudrais en reprofiter pour refaire à nouveau... Alors, celui-là, mais en moins moins check. Et là, normalement... Il dit, au fait, si c'était... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un moins moins verbose aussi. J'ai pu voir l'option. Hop. Là, ça devient chouette. Je vois des choses. Là, par exemple, il me dit, au fait, j'ai utilisé ça comme un fichier de conf. On s'en doutait. On le voyait. Mais il le dit. Alors. Là, par contre, dis donc, qu'est-ce qu'il envoie comme log ? Pourtant, c'est juste un check. Là, on est d'accord que si je reviens... Si je reviens ici... Voilà. OK. C'est un peu dommage qu'il dise changed. Alors qu'en fait, il ne change rien. Il devrait dire, au fait, je ne fais rien. OK. Ça, c'est cool. Jusque-là, je suis tenté de dire, tout va bien. Ça, on s'en fiche. Hop. On en était où ? Qu'est-ce qui t'arrive, Azara ? Il y a un truc qui t'embête. Ça n'a pas l'air d'un check. Ah. Pourtant, au moins, moins check, il dit... Il y a une page de manuel là-dedans. C'est à cause du verbose. Ah, ou alors, il y a peut-être le moins moins diff aussi. On va le faire en... Si je ne le fais pas en verbose, peut-être que ça va t'aider, Azara. Mais bon, là, j'ai rajouté le moins moins diff. Alors... Non, parce que c'est dingue, il dit « changed ». C'est marrant. C'est marrant. Si je rajoute le moins moins verbose... Alors, à moins que ce soit à cause de la conf par défaut. Il y a peut-être un truc. Non, je n'ai rien concernant les checks. Bon. Donc, c'est cool. On a fait notre premier playbook. Ensuite. Il y a « Specific use case for a task or play. Become. Loops. Grouping a set of tasks together with blocks. » Ok. Est-ce que je peux créer des fichiers et des rôleries ? Ça, c'est cool, parce que j'imagine qu'il doit déjà exister un truc pour faire du Nginx. Donc, je vais peut-être essayer d'utiliser le truc qui existe. Je m'avance peut-être un peu vite, mais... Mais il y a peut-être un moyen d'aller un peu plus loin. Ah, un check mode and diff. C'est ça qu'on voulait faire au début. Enfin, il y a quelques minutes. Ouais, c'est ça. Moi, un check, c'est ce qu'on faisait. Et on peut même le mettre dans des tâches. Ok. C'est classe. Donc, ça, on l'a vu, finalement. Ok. Ok. Alors. Les rôles, ça permet de... Ok. De charger des variables, des fichiers, des tasks, des handles. Oh là, ok. Donc, un rôle en Sievel a une structure qui est définie. D'accord. Et il faut... Ok. Au moins, tout ça dans chaque rôle. Sauf s'il ne les utilise pas. D'accord. Mais là, en l'occurrence, moi, je ne veux pas forcément écrire un rôle. Storing and finding roles. Ah. In collections, if you are using them. Ok. In a directory called roles relative to playbook file. Ok. Et dans configured role path. Ce qui veut dire que là, je peux aller chercher dans mon ansible.cfg. Et donc là, normalement, si je cherche role, si ça se trouve, il va me donner un chemin par défaut. Colonne séparative pass in which ansible will search for roles. D'accord. Et donc, par défaut, tilde slash point ansible slash roles. Et à priori, je n'ai rien dans mon point ansible, donc c'est plutôt le bon signe. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller mettre des choses dedans. Donc. Il va aussi chercher dans rôle dans le dossier où il y a l'inventaire. Est-ce qu'il le dit quelque part ? Bon. Il n'a pas l'air de le dire, mais ce n'est pas grave. Ensuite, la question, c'est comment est-ce que je vais récupérer les rôles ? Importing role, ok. Parce que donc, si je comprends bien, si je vais sur Ansible Galaxy, qui est un peu le coin où on peut trouver des rôles publiés, en fait. Et donc, si je cherche un search, si je cherche un rôle Nginx, par exemple. Ok. Donc, install et configure Nginx. Ok. Alors, à priori, il y a Nginx Inc. qui fait eux-mêmes. Et donc, à priori, ce serait Nginx Core qu'il faudrait que j'utilise. Ah non. Rôle officiel Ansible Rôle. Ah, voilà. Ansible Galaxy install. Ok. Alors ça, ça va me mettre ça où ? Il va me le mettre où ? D'accord. Donc, il télécharge depuis GitHub. Ok. Et il extrait dans mon point Ansible Rôle. Ok. Donc, il me l'a mis ici. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire de la mise à jour ? Ah, j'aurais pu lui dire, allez, vas-y, mets-le. Type Collection, Type Rôle. Comme ça, ça, on s'en fiche. Ok. Config File. Config Module Search Pass. Ok. Encible P... Ok. Ok, soit. Et donc, maintenant que j'ai mon Rôle NGINX qui est récupéré, comment est-ce que je m'en sers ? Ah, il faut que j'installe les collections. Dans le Playbook, Rôle NGINX. Alors. If you wish, non. Ça, forcément, j'en ai pas forcément besoin. Mais en gros, là, il dit, quand j'utilise Ansible Core, alors qu'est-ce que je fais, finalement, puisque je suis en Core 2.12 ? Il faut que j'installe des collections en plus. Donc, il faut que j'installe Community Point Général. Alors, attends, un truc que je voudrais vérifier. Hop là. J'ai Ansible Packaging, Ansible Core. Donc, qu'est-ce qu'il me propose ? Google Cloud, ok. Ansible Collection. Ah, je vais peut-être chercher les... Hop. Donc, il voulait quoi ? Community Général, POSIX, Community Docker. Community Général. OK. POSIX. Comme ça, à la limite, c'est pas obligatoire. Ouais, puisque je... OK. OK. Très bien. Ce rôle utilise des templates Jinja 2. OK. OK. Installation. Ouais, ça, c'est ce que j'avais fait. Donc, normalement, il a installé tout ce qu'il faut, en fait. Ah, et on peut faire un "-f", pour le mettre à jour. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors. Example Playbooks. Rôle variable. OK. Alors, en gros, on peut utiliser ce rôle pour utiliser... Pour le compiler depuis les sources. OK. Default main. Donc, a priori... Maintenant, dans mon nginx.yaml... Je peux rajouter tout de suite, genre, un nginx enable true. Non ? Attends, c'est... Parce que, Azara, quand tu dis rôle de point nginx, ce serait qu'en fait, j'ai juste à, genre, dans mon inventaire, je peux mettre rôle nginx, en fait. Je fais ça, en fait. Et, à la limite, dans mon nginx.yaml, ben, j'ai plus rien à mettre, en fait. Au lieu de task, dans le rôle... Ah, dans le Playbook. OK. OK. Donc, au lieu de task, là, je fais tout sauter. Non, j'ai dit, je fais tout sauter. Ici. Voilà. OK. Et donc... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant ? Nginx module. Ouais, mais non. Il n'y a pas grand-chose comme option. Donc, name, converge, host, all, pre-task. Name, set, repo, if alpine. Ouais, il met en place un log rotate, mais OK, c'est cool. Mais moi, je pensais qu'il gérerait un truc du genre un virtual host. C'est sûrement une autre tâche. Alors, on peut peut-être essayer de regarder, effectivement, dans les autres... Nginx config. Ça, c'était quoi ? Nginx core ? Euh... Ouais, non. Nginx config. Alors. Alors, oui, j'ai déjà utilisé Nginx, tout à fait. Lévéost, c'est un... Euh... Ah, mais ce serait plutôt la partie serveur, alors. Enfin, moi, je dis un virtual host, mais ouais, ce serait un serveur, en fait. Euh... Oui, serveur bloc, tout à fait. Cleanup, default. Config, load module. PID. Attends, config, main. Variable. Working directory, OK. HTTP, include. Stream. Ça, ça, comment ça me plaire. Nginx config, status, access log. Voilà. Voilà. Ça, ça m'intéresse. Voilà, là. Exactement. Ça, c'est ça que je veux. Euh... Encore que là, son truc, c'est config upstream. Name backend. Ah, mais ça, c'est config HTTP template. OK. OK. D'accord, donc, en fait, il a, il a un, il a bien un config server, mon name backend. C'est pas ça qui m'a... Alors. C'est pas ça que je veux. Dans ce cas-là, ce serait un bloc serveur, mais, euh... Frontend. Serveur name in redirect. Serveur tokens. Là, voilà, il y a un bloc. Listen. Serveur core I.O. OK. Tu peux live time out. OK. Là, il y a des choses intéressantes. Rewrite, ouais, OK. D'accord. Donc là, on est sur ansible role-nginx-config. Donc, il faut que j'installe le role-nginx-config, en fait. Et donc là, je mets role-nginx. Alors, je sais pas si je peux mettre... Parce que là, directement, ça, c'est les trucs de test, en fait. Si j'ai bien compris. Donc, c'est une liste. Donc, je peux faire nginx, virgule, nginx, underscore. Ah, non, tu le mets. Ah, oui, OK, carrément. OK. Hop. Je suppose que ça doit être comme ça. Alors, si je laisse comme ça, qu'est-ce que ça va donner ? On va enlever ça. On va enlever le verbose. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le role-nginx was not found. Ah, oui, mais... Bah si, pourtant, il est là-dedans. Donc, il faudrait que j'installe. Enfin, il faudrait que je mette les noms des rôles comme ça. Ah, là, par contre, j'ai un truc. Ah, il fait des choses, là. Il skip, OK. Il a ajouté... Oh, punaise. Je crois qu'il utilise les... Je crois qu'il utilise les repos de chez Nginx, non ? Ouais, c'est ça. Il est en train de mettre ses propres repos. OK. D'accord, OK. Alors là, là, il a fait plein de trucs. Je ne lui en demandais pas tant. Ouais, donc, il précise, si jamais c'était une Alpine, il allait installer les dépendances. Direct depuis la Russie. Alors, non seulement, entre guillemets, direct depuis la Russie. Enfin, vers les États-Unis. Parce que ma VM, ma VM GCP, elle est aux US. Elle est en US East. Bon. On va jeter un oeil, quand même, à ce résultat-là. Hop. Donc là, maintenant, j'ai un « Welcome to Nginx ». OK, c'est cool. Ouais, je suis flagué. Mais en fait, pour la petite anecdote, Azara, la société qui développe Nginx, Nginx Inc., qui était une société, je crois, russe, effectivement, a été rachetée par une société américaine il y a quelques années, qui s'appelle F5. F5, du coup, en anglais. Hop. Il est passé où le... Wikipédia. hop, Nginx, qui a été rachetée par F5 Network. Voilà. Ah, en 2019, déjà. Bien, 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 bien. Bon, alors, c'était assez amusant, tout ça. Si je me connecte à nouveau à ma bécane. Hop. Et que je vais jeter un petit coup d'œil dans ETC, APT. Donc là, a priori, on n'a que les trucs de base d'Ebian. Et que je vais dans source.list.d. J'ai le Nginx.list. Voilà. Et il va aller chercher sur Nginx.org package.debian. Donc, je peux aller vérifier, d'ailleurs, ici. Et j'ai effectivement dist, bullseye, Nginx, binari. Donc, ils les fournissent pour AMD64 et pour ARM64. Et donc, je peux aller regarder dans les... Ah oui, non, ça, c'est le fichier des packages. Autant pour moi. Merci pour le follow, Dervzitnux. Merci à toi. Bref. Ok, c'est assez cool. Donc là, je devrais même revenir ici. ETC, Nginx. Modules enabled. Il y a déjà des modules qui sont activés. Il y a un truc par défaut. Ok. Ok, super. Hop. Bien. Alors, on va se remettre comme ça. Puisqu'il est déjà à 22h06. Et il va être l'heure pour moi de vous laisser. Donc, pour ce premier début sur Antsible, moi, je suis assez content. Puisque j'ai pu découvrir enfin l'utilisation des rôles avec Antsible Galaxy. Merci. Il n'y a pas de soucis, Haribo. Moi aussi, je vais y aller. Et je suis content que tu aies appris pas mal de choses. Ça me fait bien plaisir parce que c'est un peu le but de ces streams. C'est justement de pouvoir découvrir des nouvelles choses avec vous ensemble. Et comme ça, on voit des trucs et puis parfois on s'entraide aussi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement Azara CM qui a été d'une aide formidable pour cette vidéo. Pour celles et ceux qui m'ont regardé pour la première fois, je stream en général les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Donc là, je démarre cette nouvelle série sur Antsible. Et les dimanches, en fait, je fais une autre série qui, elle, est plus pour les débutants en sysadmin qui veulent découvrir ce que c'est que de gérer un serveur web Linux avec différents logiciels. Et donc, on a fait 7 épisodes durant lesquels on a vu comment on installe une des miades, comment on gère les utilisateurs, comment on installe un serveur web, comment on installe une base de données, le langage dynamique PHP, on est allé jusqu'à l'installation d'un WordPress ou d'autres CMS en PHP et on continue encore ces aventures pour quelques épisodes. Sinon, si jamais vous voulez me retrouver entre deux streams, il y a en dessous l'adresse pour le Discord et normalement dans les liens sur ma page Twitch, vous trouverez aussi ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les replays. Avant de vous quitter, donc, Derfzitnux, hello, j'allais stream ce soir sur Antsible, je suis tombé sur ton stream, dommage, j'ai pas pu voir tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il y a le replay pour ça. Pour le moment, le replay est à deux semaines sur Twitch et j'espère pouvoir bientôt les uploader sur ma chaîne YouTube. Voili voilou, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche pour celles et ceux qui veulent voir la série sur l'administration de serveurs web. Et sinon, jeudi prochain pour la suite des aventures Antsible. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501